bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pas très longue je vous ai montré il n'y a pas tellement longtemps il ya le 9 février voilà donc il ya quelques jours mais broderies mais grilles de broderie tout ça et je vous ai montré une broderie qui est en cours depuis 2007 la voilà fifille d'habitude qui est en cours depuis 2007 et qui est presque terminée donc j'ai une des abonnés qui m'a dit qu'elle m'avait battu qui venait de terminer une de ses broderies qui datait de plus de 26 ans donc effectivement elle m'a battu et qui m'a mis un peu au défi de terminer la mienne en vidéo donc j'ai dit d'accord donc elle m'a dit chiche paris tenu oui paris tenu alors je vous remontre la broderie donc c'est celle ci voilà on va y aller déjà presque fini donc il me reste à j'ai vu ouais un petit bout là j'ai oublié un petit bout ici voilà j'ai oublié un petit bout ici voilà c'est tout ce qui doit me rester à faire donc elle m'a demandé si j'étais ok pour tenir le pari donc j'ai dit oui donc on va tenir le pari alors par contre j'ai vu que après quand elle sera finie j'ai vu que ma toile était un peu sale alors moi je ne lave jamais mes toiles jamais j'ai trop peur que le fil d'état là par contre je vais vous montrer j'espère moi je pense que ça va se voir voyez on le voit un peu là on voit le trait de pliage oui oui voilà on voit bien on voit le trait de pliage qui est sali donc puis à toi la jaunie un petit peu donc celle là après je vais être obligé de la laver mais j'ai peur je vous jure je n'ai jamais lavé une broderie de ma vie j'ai jamais eu besoin mais en plus les rouges j'ai vraiment très peur de les laver parce que j'ai trop peur que ça d'état mais c'est du fil d'imc donc qu'est ce que tu me fais c'est du fil d'imc donc normalement c'est bon mais j'ai peur bon on verra bien ce que je ferai je vais là de façon j'ai laverai je vais la mettre déjà dans une thé d'oreiller avec un un savon doux et puis un lavage doux aussi voilà mais toute façon je serai quand même obligé de la laver ce qu'on voit que la toile à jaunie façon depuis 2007 on est en 2022 ça fait quand même tant que je calcule je ne sais plus 2022 moins 2007 oui on ne rigole pas derrière sa son écran ouais ça fait plus de 15 ans moi ça fait plus de 15 ans que qu'elle est comme ça donc j'avais dit 20 ans mais non alors ça fait 15 ans non ça fait plus alors et ça fait plus de 2007 enfin je ne sais plus soit c'est pas très grave je sais plus quelqu'un ça 2022 c'est bien ça moins de mille sept ouais ça fait 15 ans mais ce que je dis j'ai pu compter un m'arrivée le soir à vous savez moi là j'ai les neurones qui se touchent donc voilà il va falloir je lave et à peur peur de laver je vais déjà la finir donc je vais la terminer je vais vous la faire en vidéo pas tout peut-être mais bon je vais vous la faire en vidéo et on se retrouve donc là pour la prochaine vidéo je je brode cette broderie voilà je vois de la broderie donc là on est samedi vous voyez vous voyez ma vidéo là vous la voyez dimanche mais moi je suis en train de la filmer voilà me met en route des vidéos sur l'ordinateur fifi donc moi je vais la faire demain donc dimanche et bon je ne sais pas si je l'aurai fini peut-être que je ferai une ou deux vidéos je verrai bien mais je pense que en maximum de vidéos je l'aurai fini voilà et après on reparlera du lavage voilà si j'ai réussi à à bien la nettoyer et surtout sans dégâts dites moi vous en commentaire si vous lavez vos broderies après que vous les avez faites ou pas si ou si vous êtes comme moi vous ne l'avez jamais vos broderies voilà faudrait savoir est ce que j'avais déjà eu des catastrophes parce que j'ai vu une fois j'ai vu une une fille sur un groupe il ya très 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 longtemps qui avait fait un magnifique broderie alors je vous jure un autre truc magnifique qu'avait elle avait passé des heures dessus il y avait du bleu du rouge il y avait plusieurs couleurs et elle l'avait donc comme il fallait tout à l'état tout à l'état j'aurais été malade j'aurais été malade et elle avait dit pourtant que c'était du fil d'imc mais du coup j'ai un doute mais on verra bien voilà ce que j'ai envie de faire comme il me restera peut-être du fil c'est comme là moi voyez il me reste ça va être très long donc je couperais peut-être un petit carré voilà juste un tout petit je fais quelques petites croix et puis je je mettrai à la vie enfin je tremperais dans l'eau pour faire juste un petit essai voir que comment que le fil ne détend pas avant de le laver peut-être je verrai parce que j'aurais les boules je fais vraiment les boules voilà bon donc je voulais vous montrer donc cette broderie que je vais enfin terminer voilà qui attend dans le placard depuis 2007 ah là il manque un petit truc aussi il manque un petit bitonio là je vois je me manque un petit truc là mais bon c'est rien on va le rajouter voilà bon tout ça je pense qu'en deux fois sera fini et voilà je vais vous laisser pour aujourd'hui donc la prochaine vidéo ben vous me verrez broder dessus et sinon on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous ous-titrage Société Radio-Canada Merci.